C'est un projet de simulation de COP, de négociation climatique, qui a été initié par le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg. Donc nous, le lycée Le Corbusier, nous sommes portés candidats avec le lycée Jean Monnet de Strasbourg. Et au cours de ce projet, les élèves vont réaliser un jeu de rôle lors d'une journée de simulation. Les élèves travaillent en amont de la simulation. On peut voir deux principales étapes avant le jour J. Une première étape de phase vraiment de recherche documentaire sur les différents pays qui le représentent. Et ensuite, une deuxième phase où les élèves vont déjà commencer à rédiger, à travailler sur des résolutions qu'ils vont présenter lors du jour de la simulation. Donc nous, le groupe Média, on s'occupe de tout ce qui est communication. Donc on fait une vidéo de présentation. On a un blog sur lequel on poste quelques articles. On a ouvert un Instagram et on fait des affiches. On va principalement interroger des professeurs et des élèves qui sont internes au projet pour avoir un maximum de témoignages sur ce qu'on fait et comment on le fait. Alors, les élèves sont répartis, comme c'est un jeu de rôle, sont répartis dans différents rôles. Donc les rôles principaux, ce sont les délégués étatiques, c'est-à-dire que nous avons des groupes de plusieurs élèves qui représentent chacun un pays. Un deuxième groupe des élèves qui vont s'occuper de tout ce qui est organisation et présidence le jour de la simulation. Un troisième groupe d'élèves qui vont représenter des lobbies, qui vont lutter vraiment contre le réchauffement climatique, comme Silly Shepard, ou alors d'autres qui vont être engagés à d'autres points de vue, comme Total, par exemple. Fondé en 1977, notre mission est de mettre fin à la destruction de l'habitat et à l'abattage de la faune sauvage dans les océans du monde afin de conserver et de protéger les écosystèmes et les espèces. Nous utilisons des moyens d'action directs pour enquêter, nous documenter et prendre des mesures aux besoins qu'on annonçait et combattre les activités illégales en haute mer. Aujourd'hui, le réchauffement climatique menace les écosystèmes en général et surtout les écosystèmes marins. Plusieurs espèces essentielles dans la chaîne alimentaire de notre planète sont directement touchées par le réchauffement climatique, notamment les coraux. Si l'on retire un seul des éléments de base des chaînes alimentaires, tous les écosystèmes s'écoulaient. Or, nous, en tant qu'humains, faisons aussi partie de cet écosystème. Mais nous le détruisons, nous épuisons notre planète, toutes ses merveilles, cruellement. Tout cela au profit d'un système qui n'est plus adapté à l'état actuel des choses. Si l'océan meurt, on meurt. Et enfin, on a un dernier groupe d'élèves qui sont le groupe Média et qui vont vraiment s'occuper de tout ce qui est communication et qui vont jouer un rôle de journaliste. Donc nous, on fait partie de l'équipe Média et on s'est occupé de tout ce qui est communication autour de la COP24. Donc d'abord, on a fait une affiche, un logo, etc., qu'on a accroché dans le lycée. On s'est également occupé de faire des caricatures. Et on s'occupe aussi de temps en temps du site internet et du Instagram de la simulation. On a réalisé le logo et l'affiche. Donc on a d'abord cherché un peu des références et des exemples sur Pinterest. On a fait plusieurs brouillons, on a cherché des idées. Et après, on les a réunis. Et donc sur un logiciel, on a mis en page le logo, l'affiche. On les a imprimés et maintenant, ils sont disponibles sur le site, dans le lycée et également sur le compte Instagram. Ce projet, on ne le mène pas tout seul au lycée Le Corbusier. Nous avons différents partenaires. Par exemple, le Jardin des sciences qui a vraiment initié le projet. Et donc nous avons candidaté à leur offre pour participer à ce projet. Le Jardin des sciences propose ce jeu de rôle, cette simulation de négociation climatique internationale, aux établissements depuis 2015. La première édition avait eu lieu dans le cadre de la COP21, qui s'est déroulée à Paris en novembre 2015. Et on a voulu proposer à des établissements scolaires, donc des lycées, d'organiser, enfin de participer à une reproduction de ce qui se passait dans cette conférence à Paris. Et depuis 2017, on a proposé à des établissements scolaires d'organiser des simulations de COP au sein de leur établissement pour continuer à diffuser le projet. Et donc actuellement, c'est la deuxième édition. Et nous faisons ce projet en partenariat avec un autre lycée, qui est le lycée Jean Monnet. Et le jour de la simulation, nos deux classes, Jean Monnet et Le Corbusier, vont pouvoir se rencontrer et échanger lors des négociations et lors de l'Assemblée Générale. Nous avons également un partenariat avec la ferme Bussière, donc le ciné Bussière à la Robertsau, dans laquelle nous avons fait une journée d'activité sur le réchauffement climatique et sur la nutrition. Et enfin, nous avons un partenariat avec l'atelier Canopée de Strasbourg, qui nous aide pour tout ce qui est animation vidéo avec M. Lépinet. Mon rôle dans ce projet est double. Effectivement, j'ai un rôle d'organisatrice. Avec Mme Roche et M. Jost, on a lancé le projet. On fait le lien avec le Jardin des sciences, avec le lycée Jean Monnet. Et on participe effectivement à l'organisation de tout ce qui est la journée pour le jour J, où on va vraiment simuler cette COP. et tout ce qui était organisationnel avant, les sorties, l'avancement du projet. Donc, j'ai aussi un rôle pédagogique. En tant que professeur de physique chimie, j'ai expliqué ce que c'était que l'effet de serre, à quoi il était dû. Alors, les compétences travaillées dans ce projet avec les élèves, elles sont vraiment multiples. Alors, en tant que prof de physique chimie, bien sûr, je vais commencer par ma matière. Effectivement, c'est déjà de comprendre d'un point de vue scientifique à quoi est dû l'effet de serre. Après, en SVT, c'est les conséquences de l'effet de serre. Et en histoire géo, effectivement, comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de combattre cet effet de serre pour toutes les raisons politiques, géopolitiques, etc. Et sur un point de vue, il y a aussi beaucoup de compétences transversales. Les élèves apprennent à communiquer, ils apprennent à faire un débat. Ici, on a les élèves médias, justement, qui apprennent à filmer, à faire des interviews. Voilà, donc, entre autres, les compétences qui sont travaillées. Ce projet, il fait travailler beaucoup de compétences différentes. Déjà, le fait de faire des recherches, de travailler en groupe aussi. C'est quelque chose que les élèves ne savent pas forcément toujours bien faire. De prendre la parole, de rédiger aussi en suivant les règles de formulation des résolutions, de s'approprier les connaissances. C'est vraiment un projet qui permet d'aborder plein de compétences, et notamment aussi l'oral, puisqu'il s'agit de débattre à la fin. Donc, le projet se conclut par la journée de simulation de négociation climatique. Et pendant cette journée, on peut dire qu'il y a deux phases. Donc, une première étape où les élèves sont réunis en commission. Donc, il y a une première commission adaptation et une deuxième commission atténuation, dans lesquelles les élèves vont rédiger des clauses. Et au cours de la deuxième phase, la phase d'Assemblée Générale, les élèves vont présenter chacun à leur tour les différentes clauses et vont voter s'ils sont pour ou contre, en argumentant, en faisant des débats. Et à la fin, on aura une remise des différentes résolutions. Donc, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est faire un jeu de rôle, pouvoir représenter un pays, pouvoir débattre avec les autres et pouvoir s'exprimer librement, qu'on pense ou non, de ce qu'on dit. Mon point de vue par rapport à la COP24, c'est que c'est intéressant. En tant que président, ça nous a donné des responsabilités que dans les cours, on n'a pas forcément. Du temps de parole aussi. Et de quoi préparer pour plus tard, des façons de parler. Ce qui m'a surtout plu, ce n'est pas le travail en commission, mais c'est ce qu'on a fait à l'Assemblée Générale, c'est-à-dire débattre avec les différents pays et l'engouement des personnes par rapport à le message qu'ils devaient faire passer en prenant le rôle de leur pays.